Dans cette vidéo, je vais vous expliquer si aujourd'hui, il est encore rentable d'être ou de devenir VTC. On est parti, let's go ! Donc avant de démarrer cette vidéo et vous partager quelques conseils, évidemment, pour vous développer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de la Bible du VTC en cliquant sur le bouton s'abonner et à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications. Donc, est-ce que c'est rentable d'être VTC encore aujourd'hui ? Il faut savoir que la situation évolue de mois en mois, d'année en année. C'est vrai que sur ces dernières années, on a vu de plus en plus de VTC. Donc, qui dit de plus en plus de VTC dit de moins en moins de courses, dit de plus en plus de concurrence et que c'est de plus en plus compliqué. Il y a eu également le coronavirus, les phases de confinement qui ont littéralement impacté de manière drastique la rentabilité des chauffeurs VTC sur application. Donc, de ce fait, on est légitime. Donc, de ce fait, c'est totalement légitime de se poser la question si c'est toujours rentable de faire VTC actuellement. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. La seule chose que je peux vous dire, et ça sera de toute façon la même réponse aujourd'hui il y a un an et ça sera la même réponse aujourd'hui ou dans un an, c'est que si vous comptez développer un projet VTC et être uniquement à la botte des applications, vous serez potentiellement rentable, mais un peu rentable. Vous ne serez pas extrêmement rentable. Je connais effectivement aujourd'hui plein de VTC qui sont rentables avec les applications, mais j'en connais un nombre incalculable qui ne sont pas du tout rentables avec les applications et qui déposent le bilan en moins de deux ans parce que commission à 20-25%, parce que course à 5 euros, parce que déconnexion abusive, etc. Donc finalement, la seule solution pour aujourd'hui être et rester et devenir un VTC rentable, c'est de développer votre clientèle privée. Il n'y a que par là que vous pourrez être tranquille, que vous pourrez gagner votre argent décemment, sans stress, 12 heures par jour dans votre véhicule et sans être à la botte de ces applications qui ne sont pas là pour vous, qui ne sont pas vos amis les amis. Je vous l'ai déjà dit. Donc grosso modo, juste parlons niveau chiffres. Actuellement, un VTC qui est sur application, mais je vous le dis, avec les phases de confinement, semi-confinement, coronavirus, etc. Le chiffre d'affaires a vraiment diminué sur application concernant les VTC qui bossent sur les APIs. On est entre 3 et 4 000 euros et encore, la plupart ne font pas du tout ces chiffres-là. Donc c'est compliqué. Par contre, ceux qui travaillent encore avec leur clientèle privée, en tout cas, moi, les clients que j'accompagne, on est systématiquement sur des tranches entre 6 et 10 000 euros de chiffre d'affaires parce qu'ils travaillent avec leur clientèle privée. De temps en temps, en parallèle, c'est pour compléter, en complément sur les applications. Mais généralement, c'est vraiment une grande majorité de clientèle privée, ce qui leur assure un chiffre et qui n'est pas imposable de cette commission, de 25 %. Donc tout l'argent est pour eux, finalement. Donc la question à se poser, c'est pas est-ce que c'est encore rentable être VTC ? C'est si je me lance sur un projet VTC, comment je fais pour développer mon activité ? Comment je fais pour réduire mes charges ? Donc faire sauter ces 25 % et maximiser mes profits, faire plus de chiffres. Donc faire payer des courses qui sont aussi plus chères et plus qualitatives à vos clients privés. Donc c'est développer votre clientèle privée. La vraie question à vous poser, posez-vous les bonnes questions, c'est comment faire pour développer ma clientèle privée ? Donc j'aimerais partager avec vous 3 conseils pour tout simplement développer votre activité VTC et avoir plus de rentabilité. Étape numéro 1, avoir un service de qualité. Alors pour avoir un service de qualité, il est nécessaire de tenir compte de plusieurs facteurs. Donc première chose, il faut avoir une communication et donc une joignabilité absolument parfaite. Il faut être professionnel, flexible et facile à contacter. Donc à vous de mettre en place ces éléments pour que les gens puissent trouver vos informations, pour vous contacter facilement et soyez disponible et professionnel pour leur répondre. Deuxième chose, confort. Donc offrir un service confortable, voire le plus confortable possible à bord de votre véhicule. Voilà, tout en faisant attention à avoir une conduite souple, une conduite agréable, une attitude professionnelle avec le client, etc. Troisième chose, des services spécialisés. Donc essayez d'offrir un service spécial qui va vous démarquer de la concurrence pour créer un avantage concurrentiel. Ça peut être un service de conciergerie, ça peut être des cartes de fidélité qui offrent des courses, ça peut être un petit goodies, un petit cadeau à la fin de la course, etc. Essayez de faire quelque chose que les autres ne font pas. Différenciez-vous, soyez créatif et original. Étape numéro 2, pour développer votre activité et donc être plus rentable, développer votre clientèle privée. Donc alors pour ce faire, vous avez plusieurs possibilités. Si vous avez un service inquiète, si vous avez un service impeccable, et bien si vous avez des clients sur application, n'hésitez pas à leur donner vos cartes de visite pour les fidéliser. Étape numéro 2, c'est vraiment ce que je vais vous recommander, ça va être de développer un site internet et de mettre en place des publicités sur Google AdWords et sur Facebook pour tout simplement cibler les personnes que vous souhaitez cibler. Si vous vous positionnez sur un secteur en particulier, si votre clientèle privée est une typologie particulière, et bien vous allez pouvoir très facilement les cibler grâce à internet et grâce à la publicité. Et pour ce faire, vous aurez du trafic sur votre site internet. Facebook et Google vont envoyer du trafic sur votre site internet et ce trafic va se transformer en demande de réservation, puis en clientèle. Sachez qu'aujourd'hui, si vous souhaitez devenir VTC ou développer votre activité, c'est absolument... Voilà, j'ai accompagné des milliers d'entreprises VTC. Je vous le dis, de connaissance de cause, croyez-moi sur parole, c'est indispensable aujourd'hui d'avoir son site internet qui soit niché et de mettre en place des publicités. Vous allez exploser vos résultats. Vous allez passer de 3 000, 4 000 euros de chiffre d'affaires sur application à 6 000, 8 000, 10 000 euros sans problème. C'est vécu avec nos clients. Et enfin, troisième étape, une fois qu'on a la clientèle privée, une fois que vous avez vos premières courses, fidélisation de la clientèle, rétention de la clientèle. C'est super important à partir du moment où vous avez trouvé votre premier client ou un premier client, de créer une relation avec lui, d'avoir un service après-vente, de montrer que vous êtes là pour lui, de lui proposer des offres, de montrer que vous êtes disponible, de montrer que vous êtes attentionné, de montrer que vous vous intéressez à lui. Ça va vraiment se traduire par un réel avantage concurrentiel. Le client en sera totalement satisfait et fera appel à vos services dans le futur systématiquement si vous faites bien cela. Donc comprenez bien une chose, si un client est déjà monté une première fois dans votre véhicule et qu'il a été satisfait, ça sera beaucoup plus facile de le faire remonter une deuxième fois. C'est plus difficile aujourd'hui d'acquérir des clients plutôt que de fidéliser des clients. Alors première étape, trouvez vos clients. Deuxième étape, fidélisez-les. Ça coûtera moins cher de fidéliser vos clients actuels et donc d'avoir finalement vos recettes récurrents, vos revenus récurrents, vos bénéfices récurrents plutôt qu'aller acquérir de nouveaux clients. Si vous avez déjà votre noyau dur, chouchoutez-le, bichonnez-le, préservez-le, fidélisez-le. Donc pour répondre à la question, est-ce que c'est toujours rentable d'être VTC ? Bien sûr que oui. Si vous vous posez les bonnes questions, est-ce que je vais être un VTC sur application ou alors est-ce que je vais être un réel chef d'entreprise qui va développer sa propre clientèle avec un service, avec une valeur ajoutée, avec un avantage concurrentiel ? Si ça, ça t'intéresse, j'ai créé une formation gratuite pour toi où je t'explique en trois étapes comment démarrer ton projet VTC ou le développer si c'est déjà fait et trouver tes premiers clients en moins de 15 jours et les fidéliser sur le long terme pour générer tes premiers 8000 euros par mois avec ta clientèle privée sans commission. Clique sur le lien en description de cette vidéo. C'est totalement offert et tu pourras découvrir tout ça. Si t'as kiffé cette vidéo, mets-moi un gros pouce bleu. N'oublie pas de t'abonner et moi je te dis à bientôt. Ciao, ciao.